bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo vous allez apprendre à faire un bracelet qui est une création originale en gel et compagnie voici un premier exemple donc c'est un bracelet qui se rapproche du bracelet triple chaîne sauf qu'ici au lieu d'avoir une chaînette vous en avez deux et les cercles les petites rosaces sont entrelacés contrairement aux bracelets triple chaîne où elles sont simplement superposés donc vous pouvez le voir sur le côté ça fait un très joli motif puisque vous avez un bracelet tressé sur le côté de chaque côté évidemment donc là voilà c'est une version assez sobre donc avec des couleurs plutôt neutre là vous avez une autre version qui est peut-être plus masculine plus pour les garçons puisque ça fait un petit peu treillis ou camouflage voilà donc c'est un autre un autre style et pour cette vidéo nous allons réaliser avec un support qui utilisera des élastiques transparents donc il vous en faut une trentaine et pour les deux couleurs de côté pour la tresse sur le côté j'ai choisi du mauve et du rose donc pour chacune de ces deux couleurs il vous faut j'ai pas compté précisément mais je pense une quinzaine d'élastiques donc on commence par le support donc si vous avez déjà réalisé d'autres bracelets vous avez un petit peu l'habitude c'est par exemple le même support que pour le bracelet rotini donc vous prenez votre planche rembolum les rangs doivent être décalés c'est à dire que le rang du milieu doit être un petit peu plus bas que les deux rangs des deux côtés et la flèche rouge doit aller vers le haut ce qui permet de passer le crochet dans ce sens donc on commence par mettre un élastique en bas et sur le plot de droite et ensuite on va aller donc en partant du plot de droite on met sur le plot suivant et on va aller jusqu'en haut comme ceci voilà c'est une procédure assez courante vous l'avez sûrement déjà fait pour d'autres bracelets donc on avance petit à petit et à chaque fois sur deux plots on superpose et on va comme ça jusqu'en haut alors évidemment je ne l'ai pas dit au début de la vidéo je vous le dis maintenant surtout pour ce bracelet utiliser des élastiques neufs et de bonne qualité moi j'utilise uniquement des élastiques rembolum après si vous avez des élastiques d'une autre marque mais qui sont de bonne qualité je pense que ça peut convenir aussi mais il faut des élastiques qui sont résistants donc quand vous arrivez en haut vous passez votre doigt dans chaque interstice entre chaque plot pour bien faire descendre les élastiques en bas on fait ça jusqu'ici ensuite on va faire la même chose sur le rang du milieu donc exactement pareil à chaque fois on met un élastique sur deux plots et les élastiques se superposent là encore rien de bien compliqué jusque là c'est une procédure habituelle voilà et on va comme ça jusqu'en haut plus qu'au dernier une fois arrivé en haut on va en mettre un dernier qui va de celui ci au milieu à celui ci à droite voilà là encore même chose avec votre doigt ou le crochet ou ce que vous voulez vous faites descendre les élastiques sur la planche pour qu'il se retrouve bien en bas des plots c'est important pour la suite puisque le reste du bracelet va prendre un petit peu de place il y a plusieurs couches donc quand vous en êtes là vous prenez un premier élastique violet ou d'une autre couleur j'ai choisi du rose et du violet évidemment si vous avez envie de faire avec d'autres couleurs ça ne pose aucun souci c'est pareil pour les élastiques transparents ça marche très bien avec du noir du blanc ce que vous voulez dès l'instant où ce sont des couleurs qui vont bien ensemble il n'y a pas de souci donc là j'ai choisi du du violet donc je ne pars pas des deux premiers je pars des deux suiveurs vous allez mettre ici sur ce plot ici sur le deuxième sauf qu'on va devoir recouvrir six plots donc vous pouvez faire soit avec les doigts soit avec le crochet si c'est plus facile pour vous prenez bien votre temps et ensuite vous le faites descendre pareil sur les plots parce qu'on va avoir plusieurs couches superposés donc une fois que vous avez mis le violet sur ces six plots vous prenez un rose et vous commencez un rang plus tard ici on a commencé sur ce rang là donc on va commencer le rose sur ce rang là comme ça ça superpose et même chose vous le mettez sur six plots vous voyez que ça chevauche là encore on le fait descendre et ensuite on alterne donc j'ai commencé sur ce rang là avec le rose je reprends un violet et je commence sur le rang suivant là encore on met sur six plots et on fait descendre avec les doigts voilà et ainsi de suite donc ensuite le rose sur six plots donc vous comprenez ici pourquoi il est important d'avoir des élastiques neufs et de bonne qualité puisqu'ils sont assez sollicités comme on les installe sur six plots ça tire pas mal donc ensuite je prends un violet alors attention à bien mettre au bon endroit ni trop tôt ni trop tard puisque sinon ça va vous faire un motif qui aura une drôle d'allure donc faut que ça chevauche mais toujours au bon endroit j'en suis heureuse ensuite mauve alors si vous êtes un peu perdu vous avez oublié où vous en étiez là j'en suis au rose par exemple et je me dis ah je sais plus où j'en suis eh bien c'est simple à chaque fois chaque nouvelle rangée vous devez recouvrir une rangée vierge de plots donc là ça veut dire une rangée vierge et puis ces deux rangées là une rangée vierge et ces deux rangées là qui sont occupées par des élastiques donc je peux le faire dans ce sens là une rangée vierge et puis les deux rangées suivantes qui sont occupées par des élastiques voilà ça peut être une façon de se souvenir voilà donc là je me suis arrêté quand j'ai un élastique qui arrive à l'avant dernier rang sur le dernier je ne mets rien ensuite je vais retourner la planche et on va venir chevaucher des élastiques avec exactement le même procédé mais dans l'autre sens donc je prends un élastique rose je laisse les deux du bas tranquille je pars je suis du milieu à droite et je viens chevaucher celui qui à sa gauche un peu plus haut et là encore je recouvre six plots c'est à dire celui ci celui ci celui ci celui ci celui ci et celui ci vous voyez que cette fois ci on ne les met plus dans ce sens là mais dans ce sens là comme celle se chevauche c'est ce qui fait tout l'intérêt du motif donc je suis parti de ce rang là avec le rose donc pour le mauve je vais partir du rang suivant là encore je recouvre six élastiques ensuite je prends le rose je décale d'un rang comme toujours je recouvre six élastiques je prends le violet je vérifie où j'en étais voilà quand on en est là c'est pas toujours évident de se repérer donc c'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite vous voyez qu'à chaque fois j'ai deux enfin les plots sont entourés par comme si c'était entouré par un élastique ça permet de se repérer là j'en ai qu'un en haut donc je sais qu'il faut que je mette mon rose ici toutes les techniques pour se repérer sont bonnes l'idée c'est de ne pas se tromper là ensuite je vais alors évidemment si vous avez fait d'autres couleurs et que ça rend bien n'hésitez pas à préciser dans les commentaires ce sera utile à toutes celles et à tous ceux qui veulent faire ce bracelet et puis qui ont des hésitations sur les couleurs ou qui n'ont pas ces couleurs à disposition encore une fois j'entoure six plots et quand j'arrive ici c'est à dire à un plot de la fin puisque celui ci est entouré par un élastique je m'arrête ensuite vous allez prendre un dernier élastique transparent en tout cas moi j'ai fait du transparent vous allez revenir au début de la planche et vous allez recouvrir ce plot ici en bas à gauche ce qui fait que sur ce plot là vous avez quatre épaisseurs d'élastique vous avez la double épaisseur qu'on vient de mettre puisque j'ai oublié de préciser mais cet élastique je n'ai pas simplement posé comme ça j'ai fait un 8 autour de mon doigt et seulement ensuite je l'ai placé sur le plot c'est important puisque sinon ça ne tient pas vous avez fait un 8 vous l'avez mis sur ce plot vous avez quatre épaisseurs donc là ça se voit évidemment pas trop puisque j'ai pris des élastiques transparents mais vous avez le double élastique donc avec lequel j'ai fait un 8 vous en avez encore un troisième en dessous et un quatrième tout en bas donc vous allez prendre le crochet tirer vers l'arrière les deux premières épaisseurs attraper le troisième et en tenant avec les doigts celui qui fait un 8 pour qu'il ne sorte pas du logement vous allez amener cet élastique sur le plot de droite le troisième que vous avez attrapé c'est pas très compliqué mais il faut faire attention de ne pas sortir les autres élastiques du logement donc sur ce plot de droite je me retrouve avec trois épaisseurs d'élastique donc je vais venir les pousser vers l'arrière avec le crochet j'attrape celui du bas et je l'amène sur le plot qui est juste devant et je vais faire ça à chaque fois donc sur le plot suivant je pousse toutes les épaisseurs d'élastique je viens attraper l'élastique transparent qui est en bas et je l'amène sur l'élastique suivant même chose sur le plot suivant je pousse vers l'arrière donc en faisant quand même attention de ne pas les casser je pousse vers l'arrière les élastiques mou vert rose et je viens attraper tout en bas l'élastique transparent je fais passer par dessus le plot et je l'amène sur le plot suivant etc etc donc là faites doucement toujours très doucement ça sert à rien de forcer surtout au moment de l'amener voilà sur le plot suivant puisque c'est à ce moment là que ça peut casser alors si vous avez des élastiques neufs et de la marque remvolume ça ne posera pas de problème je me répète mais c'est parce que dans les commentaires on a souvent des gens qui se plaignent d'avoir des élastiques qui cassent et la plupart du temps c'est parce que ce sont des élastiques qui ont été usés qui ont déjà servi à faire un deux trois quatre cinq bracelets qui ont été démontés ensuite donc ils sont ils sont usés et ça se voit généralement sur les couleurs ou ce sont des élastiques tout simplement soit de contrefaçon soit de mauvaise qualité et dans ce cas là évidemment ça pose un problème puisque ça casse dès l'instant où on va faire des bracelets avec plusieurs épaisseurs ou des dessins un petit peu compliqué donc là voilà je progresse et je vais comme ça jusqu'au dernier rang tout en haut voilà on va faire la même chose en partant cette fois ci du rang de gauche donc j'ai deux épaisseurs ici d'élastique je les pousse vers l'arrière je viens attraper tout en bas le troisième élastique et je l'amène sur le rang qui est devant même chose ici je pousse toutes mes épaisseurs j'attrape troisième élastique tout en bas et je l'amène sur le plou suivant etc etc voilà à chaque fois c'est la même chose je vais en bas je pousse vers l'arrière j'attrape le troisième élastique transparent je le mets sur le plou suivant là encore il n'y a rien de bien compliqué il faut vraiment être prudent en tirant pour ne pas casser les élastiques mais sinon c'est vraiment assez simple à réaliser alors avec des élastiques transparent c'est un petit peu plus difficile puisque comme ils sont transparents on a évidemment plus de mal à les voir l'avantage c'est que ça permet de mettre en valeur les autres couleurs en l'occurrence le violet et le rose puisque si vous prenez du noir pour faire le support par exemple vous allez moins voir les couleurs qui serviront pour la tresse sur le côté donc je suis allé jusqu'en haut et l'élastique qui est en bas du plou à ce niveau là le plou en haut à gauche je l'attrape et je vais venir le mettre je le fais passer le plou et je vais venir le mettre sur le plou qui est à droite en haut à droite voilà il vous faut ensuite encore un élastique transparent vous allez passer votre crochet ici dans le dernier plou vous le faites plonger vous le faites passer j'ai raté voilà vous le faites passer à travers toutes les couches d'élastique et vous le faites sortir ici je tire bien plot par plot et voilà vous obtenez ce résultat donc l'avantage c'est que c'est joli au dessus et c'est joli sur les côtés voilà vous pouvez le regarder de n'importe quel sens évidemment du coup il est réversible voilà c'est vraiment un dessin un dessin étonnant alors si il est tiré vous n'avez plus l'effet de rosace si vous le portez comme ça ça fera plus une forme allongée par contre s'il est assez souple sur votre bras voilà vous retrouvez bien les arrondis de chaque élastique donc je trouve que c'est mieux comme ça il est plus mis en valeur donc on va le rallonger vous reprenez votre planche au niveau de la flèche rouge qui est ici et vous allez placer plusieurs élastiques ici sur le rang de droite donc là j'en mets quatre voilà vous pouvez en mettre quatre cinq si ça dépend de la taille de votre poignet vous attrapez ici l'élastique la double épaisseur sur le crochet vous venez de placer sur donc le dernier plot qui a un élastique là et sur le suivant voilà c'est la technique habituelle si vous avez l'habitude de faire des brassées c'est comme d'habitude c'est juste pour faire une petite chaînette je ne touche pas au dernier plot qui un élastique je m'occupe du suivant j'attrape l'élastique transparent qui est en bas et je viens l'amener ici sur le suivant et ainsi de suite même chose là j'attrape celui qui est en bas j'amène sur le plos suivant j'attrape celui du bas j'amène sur le suivant j'attrape celui du bas je mets sur le suivant ça c'est comme d'habitude vous prenez un petit fermoir en plastique transparent vous le mettez ici sur les deux élastiques ça attrape bien voilà oui ici le dernier élastique vous détachez le bracelet et vous allez amener au niveau du fermoir il faut pas se tromper c'est un double élastique aussi à l'autre extrémité du bracelet voilà vous allez l'amener sur le fermoir et vous tirez un peu pour que vous tirez un peu voilà pour que ça place bien les élastiques dedans bon j'ai toujours un peu de mal parce que j'ai des doigts assez gros voilà le bracelet fermé et voilà ce que vous obtenez voilà j'espère que cette création en gel et compagnie vous a plu si c'est le cas dites le nous et on essayera d'inventer d'autres motifs de bracelet pour vous faire plaisir à bientôt